bonjour les enfants dans cette vidéo nous allons réviser la règle qui dit que je dois écrire M devant M, B et P pour les sons EN, ON et UN alors quelle est la règle ? quand dans une phrase j'ai le son ON ou le son EN ou le son UN alors vous avez vu là les enfants j'ai mis les trois sons sous une certaine forme mais par exemple regardez si j'écris EN ça fait bien le son EN donc ça aussi ça marche d'accord voilà c'est juste pour vous dire que quand je dis EN c'est juste le son quelle que soit la façon dont il s'écrit alors le EN sera remplacé par un M si tout de suite après le son EN, le son EN ou le son ON j'ai M, B ou P je vous donne un exemple voilà par exemple dans un imposteur voyez j'ai un P là vous avez le son EN alors normalement le son EN s'écrit IN mais dans ce cas là puisque j'ai la lettre P on va remplacer N par M et ça donne I M P imposteur pareil pour une tombe voyez le son ON comme cité ici mais après le son ON j'ai la la lettre B donc le son qui s'écrivait tout d'abord avec un N s'écrira ici avec un M il y a je suis immobile alors là c'est un cas un peu particulier mais on en parlera tout à l'heure en fait c'est le son EN qui devient IM d'accord parce que c'est à l'oreille c'est comme ça qu'on va le lire dans la langue française mais je vais vous expliquer tout de suite après et par exemple vous avez le son EN porté voyez normalement EN c'est EN mais vu qu'ici j'ai un P et bien le N se transforme en M et ça fait EN porté EN alors est-ce que j'ai une astuce pour me rappeler la règle et bien pour me rappeler la règle je peux penser si je le connais au footballeur Mbappé d'accord c'est la règle de MBP oui ça ressemble c'est le but alors le cas particulier de IM et bien le préfixe 1 devant un mot donc les deux lettres 1 c'est ça un préfixe veut dire le contraire 2 exemple j'ai correct si je rajoute 1 devant ça fait incorrect d'accord donc le contraire de mobile c'est bien immobile mais le fait d'avoir les deux M qui se suivent on perd le son 1 parce qu'au départ effectivement on serait tenté d'écrire UN MOBILE qui veut dire le contraire de mobile mais vu qu'il ya un M le N se transforme en M et là on peut plus dire un mobile puisque en français quand on voit deux M qui se suivent on a tendance à le traiter comme si c'était plus ou moins un seul M immobile et donc c'est bien la même règle qui s'applique je rappelle que pour me rappeler de la règle je peux penser au footballeur Mbappé alors les exceptions je dois connaître les exceptions il y a bonbon vous voyez ici un B mais avant on a gardé le N et un peu tous les mots de la même famille comme bonbonne bonbonnière on a aussi le mot néanmoins et en bon point voilà donc là voyez M pourtant on a gardé le N l'appareil P pourtant on a gardé le N et pourtant il y avait bien le son EN ou ON ce sont des exceptions il faut les connaître les enfants alors nous allons faire un exercice ensemble dans cet exercice il faudra compléter les mots avec N ou M donc je vais vous lire rapidement les phrases et puis je vous laisserai faire l'exercice tout seul sur votre cahier en ayant fait pause sur la vidéo donc ma mère demande à mon frère de ranger sa chambre en cas d'incendie il faut appeler les pompiers ça c'était la phrase B le lierre est une plante qui grimpe au mur phrase C phrase D Michel est inconsolable il a perdu ses bonbons phrase E l'imprimerie a été inventée avec Gutenberg voilà donc les enfants je vous demandez de faire pause pour pouvoir réaliser cet exercice sur votre cahier et vous allez le faire dans 3 2 1 pause et bien voilà les enfants si vous avez remis cette vidéo en lecture si vous avez terminé cet exercice sur votre cahier et nous allons le corriger ensemble alors première phrase ma mère demande à mon frère de ranger sa chambre alors les trois premiers petits points qu'on voit là sont dans le mot demande est ce que je dois mettre N ou M et bien regardez j'ai le son en effectivement mais après j'ai un D est ce qu'il fait partie de la règle MBP non donc je peux mettre un N demande à N à mon frère de ranger et bien là c'est la même chose est ce que j'ai le son en oui est ce qu'après j'ai M B ou P non j'ai G donc est ce que le son en va s'écrire à elle oui donc ici c'est elle sa chambre j'ai bien le son en par contre ici vous voyez j'ai un B après donc qu'est ce que ça fait partie de la règle des MBP oui donc je vais écrire chambre avec un M alors en cas d'incendie alors la leçon 1 qui fait partie des sons que nous surveillons pour voir s'il faut les écrire IN ou IM en cas d'incendie donc là j'ai le son 1 mais après j'ai la lettre C est ce qu'elle fait partie de la règle de MBP non donc je peux mettre N incendie IN il faut appeler les pompiers alors là j'ai le son ON mais après comme vous pouvez le constater j'ai la lettre P qui elle fait partie de la règle MBP donc ON ne s'écrira plus ON mais OM le lierre est une plante alors plante j'ai le son EN d'accord mais après j'ai un T qui lui-même ne fait pas partie de la règle des MBP donc le lierre est une plante AN une plante qui grimpe au mur donc là j'ai le son 1 et après j'ai P qui fait partie lui-même de la règle des MBP d'accord donc j'ai le son 1 plus P donc est-ce que le son 1 va s'écrire IN non bien évidemment on respectera la règle et ça s'écrira IM Michel est inconsolable alors Michel est inconsolable on a le son 1 par contre après on a un C donc est-ce qu'on a une des lettres de la règle MBP non donc 1 va s'écrire IN il a perdu ses bonbons alors voyez là c'est un cas intéressant nous avons le son ON et nous avons le B qui fait partie de la règle des MBP donc est-ce qu'on va écrire ON O M et bien non on va écrire ON ON pourquoi parce que bonbon fait partie des mots d'accord qui sont des exceptions comme bonbon bonbonnière bonbonne néanmoins et en bon point phrase E l'imprimerie a été inventée par Gutenberg donc on a deux fois le son 1 ici voyez on a le son 1 dans l'imprimerie par contre voyez qu'on a un P donc est-ce que cela respecte la règle des MBP oui puisque non on a le son 1 avec un P après donc ça va être IM a été inventé et bien là on a le son 1 mais par contre c'est un V est-ce que ça respecte la règle des MBP non donc 1 ne bougera pas et s'écrira donc toujours IN voilà les enfants j'espère que vous avez compris cet exercice et je vous souhaite bien du courage pour la suite au revoir de la suite au revoir